MAGICIEN DES TÉNÈBRE ATTAQUE MAGIE DES TÉNÈBRE Il était temps qu'on en parle. 7 étoiles, 2500 d'attaque et un design reconnaissable entre 1000, on ne fait pas plus iconique que le magicien des ténèbres. Dès le premier épisode, le meilleur monstre de Yugi pète la classe. Vu à l'écran plus d'une centaine de fois, il porte la licence Yu-Gi-Oh tout entière. Alors qu'il est complètement nul. Pas d'effet, même pas la plus grosse attaque du jeu, personne ne veut le jouer. Enfin, ça, c'est ce que tout le monde dit. C'est vrai, aujourd'hui, le magicien sombre est absent des tournois. Pourtant, en 25 ans, il a quand même réussi à trouver sa place dans le Yu-Gi-Oh compétitif. Moi, c'est Théromique et aujourd'hui, on parle du monstre préféré de beaucoup de gens. Les problèmes du magicien sombre, son heure de gloire et sa disparition. Abonne-toi, on vise les 100K. Pourquoi le magicien sombre est nul ? Contrairement à ce que tu penses, même au tout début de Yu-Gi-Oh, le mage ultime en termes d'attaque et de défense était injouable. Puisqu'il a 7 étoiles, pour l'invoquer de ta main, tu dois sacrifier 2 autres monstres. C'est beaucoup. Le dragon blanc aux yeux bleus te demande la même chose, mais pour 500 d'attaque de plus. A l'inverse, le crâne invoqué, autre monstre iconique de Yu-Gi, a lui aussi 2500 d'attaque, mais il a seulement 6 étoiles et donc ne te demande qu'un seul sacrifice. Le magicien sombre est donc dans cet entre-deux maladroit. Que tu veuilles des petits ou des gros monstres, t'as aucune raison de le jouer. Rapidement, on se tourne vers des monstres plus petits, mais avec des effets. Sangan ajoute des monstres de ton mec à ta main, magicien de la foi récupère une carte magique dans ton cimetière, tandis que moissonneur d'esprit est indestructible au combat. Comme ça, ils payent pas de mine, mais ils sont infiniment meilleurs que le serviteur de Yu-Gi. Ça, Konami le comprend très vite. Si on veut voir le magicien en tournoi, il va avoir besoin d'aide. J'active ma carte magique. Mille couteaux ! En 2003, en achetant le jeu Power of Chaos Yu-Gi's Destiny, t'avais une chance de tomber sur mille couteaux. Si tu contrôles magicien sombre, détruis un monstre. Intéressant, mais sans plus. Par contre, un an plus tard, dans Sanctuaire Ancestral, on découvre Attaque de Magie Noire. Là, en contrôlant magicien sombre, tu peux te débarrasser de toutes les magies et pièges adverses. C'est beaucoup mieux. En 2005, on découvre aussi le magicien sombre à expérimenter. A chaque fois qu'une carte magie est activée, place un compteur sur lui. Et puis s'il a trois compteurs, alors tu peux le sacrifier pour invoquer un magicien sombre directement de ton deck. Avec 1900 d'attaque, c'est un monstre solide, alors juste un peu trop lent pour être vraiment compétitif, mais la stratégie se tient. Genre, temporise, puis invoque le magicien sombre et rase tout avec tes magies. Si tu veux, tu peux même le fusionner avec Buster Blader pour invoquer le paladin des ténèbres. Il est sympa, mais un peu trop difficile à sortir. En compétitif, on ne l'a jamais vu. De cette époque, le seul qui ait eu sa place en tournoi s'appelle... Quand tu l'invoques, tu peux récupérer une magie de ton cimetière dans ta main. Cet effet-là, par contre, il est incroyable. Genre, active charité gracieuse, pioche trois cartes, reprend là, et pioche à nouveau trois cartes. On l'a vu dans des centaines de decks, le magicien sombre du chaos a dominé les premières années de Yu-Gi-Oh. Il forme le tout premier deck combo de l'histoire du jeu, qui abuse de magie comme fusion dimensionnelle, raisonnement ou enterrement prématuré, pour sortir une dizaine de monstres en un tour et te tuer sur le champ. On n'est qu'en 2005. On finit par bannir le magicien du chaos avant de le ramener quelques années plus tard, mais en changeant son effet. Maintenant, tu dois attendre la fin du tour avant de reprendre une magie de ton cimetière à ta main. Ça a complètement tué la carte. Mais le vrai souci, c'est qu'elle n'a rien à voir avec le magicien sombre. Ok, elle a été jouable, mais elle n'aidait en rien le monstre de Yu-Gi. C'est le problème fondamental. Les cartes censées élever la puissance du magicien sombre sont soit trop faibles, soit trop fortes. Mais bon, pour parler des cartes, il faudrait déjà que... Il y en ait, parce qu'après le magicien sombre du chaos, c'est le désert. On a quelques trucs très moyens, comme rideau de magie noire ou pierre de sagesse, mais fin des années 2000, le monstre de Yu-Gi est comme abandonné. Yu-Gi-Oh évolue, mais sans lui. Sa seule trace dans le compétitif, c'est une blague. En 2012, surprise, Simon He finit dans le top 8 du YCS Seattle avec... Magicien sombre. Plus précisément, un magicien sombre dans son side deck. La pile de cartes que tu peux échanger avec ton deck principal entre chaque manche, donc pas ce que tu joues réellement. Il explique qu'il était bourré et qu'il a perdu un pari. Et comme gage, il a dû le mettre dans son side, avec la règle que s'il passe en feature match, donc en duel devant la caméra, il était obligé de le passer dans son deck principal. Et parce que le destin est bien fait, il passe en feature. Son adversaire joue le meilleur deck du moment, Simon remporte la première manche et tient sa promesse. Il rentre le magicien sombre. Mieux pendant la partie, il le pioche. Lors du dernier tour, il arrive à voler les monstres de l'adversaire et les sacrifier pour sortir le seul et l'unique, le mage ultime en termes d'attaque et de défense, avec lequel il réduit les points de vie de l'adversaire à zéro et gagne le duel. Un moment fou et surtout improbable. Le magicien sombre est un gag, pas une stratégie. Pendant les années qui suivent, sa seule présence en tournoi vient de gens qui, comme Simon He, le prennent dans leur side pour rire ou à cause d'un pari perdu. Heureusement, c'est pas fini. Son heure de gloire arrive. L'apogée du magicien sombre. 2016 est une grande année pour Yu-Gi-Oh ! C'est la sortie du film Dark Side of Dimensions. Le retour de Yu-Gi-E Kaiba sur le grand écran. Et pour l'occasion, le dragon blanc aux yeux bleus reçoit une tonne de cartes qui le propulse au sommet de la méta et lui fait même gagner les championnats du monde. Si ça t'intéresse, on a fait une vidéo là-dessus. Et le magicien sombre, il mange aussi très bien. En août, dans l'illusion des ténèbres, on découvre pas moins de 8 cartes qui viennent l'aider. Principalement, le cercle magique sombre. Magie continue, donc qui reste sur le terrain après que tu l'aies activée. Elle dit, regarde les 3 cartes du dessus de ton deck. Si tu trouves un magicien sombre ou une carte qui le mentionne directement dans son effet, ajoute-la à ta main. Puis une fois par tour, si tu invoques le magicien sombre, tu peux cibler une carte sur le terrain et la bannir. Deuxième moitié du puzzle, l'âme éternelle. Piège continue, tant qu'elle est là, tes magiciens sombres ne sont pas affectés par les effets de l'adversaire. Donc Rageki, force de miroir, ils s'en foutent. Et surtout, pendant le tour de chaque joueur, tu peux soit ajouter un mille couteau ou une attaque de magie noire à ta main, soit ramener un magicien sombre de ton cimetière sur le terrain. Du coup, tu sculptes ta main et tu ramènes tes magiciens en boucle tout en te débarrassant des créatures adverses. Deux cartes qui ont posé toutes les bases. Enfin, après plus de 15 ans, le magicien sombre a sa stratégie. En même temps, il reçoit robe du magicien, qu'il invoque de ton deck, et bâton du magicien qui cherche n'importe quel magie ou piège qui mentionne le serviteur de Yugi, comme le cercle magique ou alors l'âme éternelle. Un boost nécessaire pour la consistance du deck. Ajoute à ça le magicien de l'illusion noire, illusion magique qui ajoute deux magiciens sombres à ta main et navigation des magiciens qui, en plus d'annuler une magie, ramène une magicienne de ténèbres de ton deck. Maintenant, le magicien sombre est un monstre accessible, simple à invoquer, protégé de tout, qui revient tous les tours et qui bannit une carte quand il arrive. Ça fait peur. Sur Duel Links, il est resté plusieurs mois au sommet du compétitif. Mais IRL, c'est plus compliqué. Après, c'est loin d'être mauvais. On le croise souvent dans les petits et les grands tournois. C'est d'ailleurs très cool, car au même moment, les decks dragon blancs étaient toujours forts. C'était donc pas rare de voir en boutique un duel magicien sombre contre dragon blanc aux yeux bleus. En 2016. Une des meilleures époques pour jouer à Yu-Gi-Oh. Sauf que, au sommet de la compétition, ça ne marche pas. Le deck a quand même plusieurs problèmes. Le cercle magique sombre ne te ramène par exemple pas une carte à chaque fois. Pour être sûr de voir celle que tu veux, t'es obligé de ne jouer presque que des cartes magicien sombre. Et c'est pas idéal. En plus, aucune carte ne fonctionne toute seule. T'en as toujours besoin de 3 ou 4 pour lancer tes combos. Et si tu ne pioches pas une bonne combinaison, tu ne peux rien faire. Encore pire, si tu pioches tous tes magicien sombre dès le début, bah t'es bloqué avec des gros monstres inutiles. Mais surtout, ce qui coince, c'est cette ligne sur âme éternelle. Si cette carte quitte le terrain, détruit tous les monstres que tu contrôles. Un gigantesque talon d'Achille, ton terrain entier est à la merci d'un typhon d'espace mystique. On a rarement vu une restriction aussi sévère. C'est presque comme si Konami ne voulait pas rendre le deck trop fort, et l'a artificiellement tiré vers le bas. Heureusement, c'est là qu'arrive Jeff Jones. Légende du jeu, un des plus grands duelistes de l'histoire, actif depuis 2007 et toujours présent aujourd'hui avec presque une trentaine de top, Yu-Gi-Oh ne serait pas le même sans lui. Toujours prêt pour un challenge, en octobre 2016, au YCS de Minneapolis, il décide de tenter l'impossible. Gagner avec Magicien Sombre. Sa decklist est très propre. Invitation des ténèbres, peau des désirs, peau de dualité pour piocher un max et être sûr de toujours voir tes meilleures cartes. Mais son secret, c'est les Xyz. Monstres noirs que tu invoques en superposant deux créatures avec le même niveau. En mettant deux Magicien Sombre les uns par-dessus les autres, tu peux sortir un Magicien Illusion Ébène et un Grand Magicien d'Ébène. Le premier te permet d'invoquer un Magicien sans effet directement de ton deck, et puis si l'un d'entre eux attaque, tu peux bannir une carte sur le terrain. Le deuxième est encore mieux. Tant qu'il est là, tu peux jouer des pièges directement de ta main, sans avoir besoin de les poser et d'atteindre un tour. Excellent pour surprendre l'adversaire avec une force de miroir frémissante ou alors un assaut solennel. Et si par malheur, il s'en débarrasse, alors tu peux ramener un Magicien Sombre de ta main ou de ton deck et détruire une carte qui contrôle. Même aujourd'hui, ça reste de très bonnes cartes. Alors en 2016, c'était des colosses. Ils étaient juste un petit peu dur à invoquer, mais sans ça, ils auraient dominé la méta. Avec eux, Jeff joue aussi d'autres Xyz de rang 7, comme le Dragon Metal Flamboyant aux yeux rouges et Bet's Phantom Mecha Dracossack, une des meilleures cartes de l'histoire du jeu. Au milieu de Abyssardant, Metal Phos et Dragon Blanc, le deck fait peur. A la fin des rounds, il est à 8 victoires pour 2 défaites. Très impressionnant, mais pas assez. De rien du tout. Jeff finit 34ème. A 2 places plus haut, il aurait pu se qualifier pour le top cut. C'est dommage, on est passé à ça d'une histoire légendaire. Mais non. Dans les mois qui suivent, Magicien Sombre top de temps en temps les tournois, sans jamais être le meilleur deck. On tente de renouveler la stratégie. D'abord en remplaçant la Magicienne des Ténèbres par Apprenti Magicienne de l'Illusion. Elle s'invoque de ta main en défaussant une carte, et elle ajoute un Magicien Sombre de ton deck à ta main. Surtout avec elle, Magicien Sombre, le Dragon Chevalier. Fusion, tant qu'il est sur le terrain, ton adversaire ne peut pas cibler ou détruire les magies et pièges que tu contrôles. Donc pour protéger le cercle magique et l'âme éternelle, c'est incroyable. En plus, sur le terrain et dans le cimetière, il est traité comme Magicien Sombre, et donc âme éternelle le protège des effets de l'adversaire. Ça veut aussi dire que s'il s'en débarrasse par combat, tu peux juste le ramener. Ensemble, les deux forment une défense formidable. Tu l'invoques avec l'œil de Timé. Une carte de 2014, tu peux sacrifier un Magicien Sombre que tu contrôles pour invoquer une fusion qui le mentionne dans son effet. Jusque là, tu pouvais juste invoquer le Dragon à mulette, alors complètement nul, mais là, enfin, le deck a un boss. Ou presque. Le souci, c'est que l'œil de Timé ne mentionne pas directement le Magicien Sombre, mais parle seulement d'un monstre Magicien Sombre. Un minuscule détail, mais qui change tout. Parce que à cause de ça, tu ne peux pas le chercher avec le bâton du Magicien, parce qu'il te demande une carte qui mentionne explicitement, précisément, le Magicien Sombre. Pas un monstre Magicien Sombre. Une règle débile qui tue complètement la carte. Elle est inchérchable, si tu la veux, tu dois la piocher. Privé de ses meilleures cartes, le deck Magicien Sombre est trop lent. Parallèlement, en 2017, c'est aussi le début des Entraps. Une floraison de cendres ou alors un ogre fantôme, et toute ta stratégie s'écroule. Rapidement, le mage le plus iconique de Yu-Gi-Oh! disparaît de la compétition. On tente quand même de le maintenir en vie. Déjà, avec le Magicien du Chaos et le Magicien du Chaos Sombre Max, chacun avec de très bons effets. Mais c'est des rituels. Galère à mettre sur le terrain, elles n'ont pas leur place dans le deck. Autre carte, Magie Brûlante des Ténèbres, qui détruit toutes les cartes de l'adversaire si tu contrôles le Magicien et la Magicienne. Sur le papier, c'est vraiment bien. Le seul truc, c'est que la Magicienne des Ténèbres, t'as pas envie de la jouer. C'est ironique, mais elle ne sert pas à grand chose. Aucune bonne manière de la chercher ou de l'invoquer, avec un effet complètement inutile. Trois fois sur quatre, elle reste dans ta main à rien faire. Même une carte aussi puissante ne la rend pas jouable. Pour le vrai retour du Magicien Sombre, il faut attendre 2020. Dueliste légendaire Héros Magiques donne une nouvelle chance au monstre de Yugi. Déjà, secret de la Magie des Ténèbres, qui fait des fusions et des rituels. Parfait remplacement pour l'œil de Timé. Avec ça, âme du Serviteur. Magie rapide, tu peux prendre une carte qui mentionne Magicien Sombre et la placer sur le dessus de ton deck. Puis, tu peux bannir l'âme de ton cimetière, pioche une carte pour chaque Magicien Sombre, Magicienne Ténèbres ou monstre Palladium que tu as en jeu. Tu peux facilement piocher deux, voire trois cartes, dont celle que t'as posée sur le dessus. C'est incroyable, mais ça l'est encore plus avec ce qui vient après. Toute nouvelle fusion, 2800 d'attaque, durant le tour de chaque joueur, si une magie ou piège est activée, les Magiciens Sombre te font piocher une carte. Et si comme ça, tu pioches une magie rapide ou une piège, tu peux la poser sur le terrain et l'activer ce tour. Pendant longtemps, le problème du deck, c'était sa lenteur. Cette nouvelle fusion règle ça. Elle accélère grandement le deck et te permet de voir tes meilleures cartes bien plus rapidement. En plus, s'il est détruit, tu peux ramener un Magicien Sombre et une Magicienne Ténèbres sur le terrain. Qu'importe la situation, il te rapporte toujours plus de cartes. C'est le cœur de la stratégie de Team Samouraï X1. Plus gros YouTuber Yu-Gi-Oh du monde, en 2020, il décide de reprendre l'héritage de Jeff Jones et d'offrir à Magicien Sombre une nouvelle légende. Il joue des magies et pièges très puissantes comme jugement solennel, absorption de compétences ou répression. Normalement trop lente, les Magiciens Sombre te permet de les mettre en place beaucoup plus facilement. Mais la carte qui fait tout fonctionner, c'est âme des Magiciens. Si elle est dans ta main, tu peux envoyer un monstre Magicien de minimum niveau 6 de ton deck au cimetière. Puis, soit tu réanimes un Magicien Sombre ou une Magienne Ténèbres depuis ton cimetière, soit tu invoques spécialement l'âme des Magiciens. Enfin, en jeu, une fois par tour, tu peux envoyer jusqu'à 2 magies ou pièges de ta main ou terrain au cimetière, pioche le même nombre de cartes. Ultra flexible, un pot de cupidité et une invocation gratuite dans un seul monstre, c'est une des meilleures cartes de toute l'histoire du jeu. Grâce à elle, Sam peut piocher une tonne de cartes à chaque tour et être sûr de toujours avoir ce qu'il veut. Sur 325 joueurs, il finit 35e. Est-ce que c'est le grand retour du Magicien Sombre ? Non. Les nouvelles cartes du deck ont plein de potentiel, mais peut-être un peu trop. Rapidement, on se rend compte que âme des Magiciens fonctionne en fait encore mieux dans d'autres decks, comme Espiral, où elle peut envoyer plan directeur, Magicien niveau 7, du deck au cimetière pour démarrer un énorme combo quasiment imbatable. Une découverte terrible qui marque le début d'un des pires tiers-héros de l'histoire. Dans ce format, le deck Magicien Sombre n'a aucune chance. Rapidement, la banliste tue Espiral, mais les âmes des Magiciens trouvent sa place dans d'autres stratégies et montent jusqu'à 120 euros par copie. Donc bonne chance pour l'avoir. Elle est juste trop forte pour son propre archétype, puisqu'elle aide tout le monde, et bien la puissance du Magicien n'augmente pas. Et malheureusement, c'est pas la seule carte avec ce problème. Au milieu de l'été 2020, arrive le Soldat Dragon aux yeux rouges. Ou Dragoon, comme on l'appelle. La fusion du Magicien Sombre et du Dragon Noir aux yeux rouges, on ne peut pas faire plus iconique, et pourtant, c'est une des cartes les plus détestées de toute l'histoire du jeu. Dragoon ne peut pas être ciblé ou détruit par des effets adverses. Une fois par tour, quand ton adversaire active une carte ou un effet, tu peux défausser une carte, annule-la, détruis-la, et puis Dragoon gagne 1000 d'attaques. Comme ça, gratuitement, c'est cadeau. Surtout, deux fois par tour, où tu peux détruire un monstre sur le terrain. Comme ça. Et en plus, infliger à ton adversaire des dégâts égaux à l'attaque qu'il avait. Tu ne rêves pas, c'est beaucoup trop fort. De la protection, de l'attaque, de la destruction, et en plus, il annule des cartes. Il fait tout ! On dirait une fausse carte. Dragoon est sans conteste, le monstre le plus individuellement fort de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh. Sûrement avec ça, on va rendre Magicien Sombre jouable, non ? Non ? Dragoon est tellement puissant qu'il te fait gagner le duel à lui tout seul. Donc tu peux juste le jouer lui. Pas besoin de t'encombrer avec des cartes moins fortes comme le reste des Magicien Sombre. Surtout, puisque c'est un Z-Rouge, tu peux l'invoquer gratuitement grâce à la fusion aux Z-Rouge, qui fait une fusion en prenant des matériels directement de ton deck. Avec simplement comme coup de t'empêcher d'invoquer d'autres monstres le tour où tu l'actives. Du coup, joue juste trois fusions, un Magicien Sombre et un Dragon Noir, remplis le reste du deck de N-Trap et de pièges, et voilà ! Ou sinon, encore mieux, joue un deck normal, le meilleur du moment, au hasard, fais ton combo et à la fin, tu fais Anaconda vers Prédaplante. Contre 2000 points de vie, il envoie une magie de fusion de ton deck au cimetière et il compie son effet, mais sans les restrictions. À une époque, n'importe quel deck avait accès à Dragoon, donc en plus de leur board déjà bien impassable, t'avais, par-dessus, le monstre le plus fort de toute l'histoire du jeu. Voilà ! C'était vraiment pas une bonne époque de Yu-Gi-Oh ! Ironique, s'il avait été plus restrictif pour être joué uniquement dans un vrai deck Magicien Sombre, il aurait été un atout incroyable. Mais trop puissant, trop accessible, il a paradoxalement été celui qui a exclu Magicien Sombre du compétitif. Voilà tout le paradoxe, au premier coup d'œil, le Magicien Sombre a des dizaines de tops, mais en réalité, il est juste là en tant que matériel obligatoire pour sortir Dragoon. Une brique que tu ne veux pas piocher. C'est donc ça l'héritage du monstre le plus iconique de Yu-Gi-Oh ! D'ailleurs, dès qu'on a pu, on s'en est entièrement débarrassé. Aujourd'hui, Dragoon est toujours là dans des decks marqués, mais qu'il invoque avec Albaz le déchu et un Verzago qui copie le nom du Magicien Sombre. Le Magicien Sombre, lui, a disparu. De temps en temps, il reçoit de nouvelles cartes, la plupart uniquement là pour la nostalgie, avec des effets impressionnants, mais absolument injouables. Certaines sont pas mal, comme sauvetage des magiciens qui cherchent l'âme éternelle ou alors teamer le dragon unique qui t'aide à faire des fusions, mais c'est loin d'être suffisant. Le dernier miracle vient du championnat de France de cette année. Un Magicien Sombre dans le top 32. Une surprise totale. Son pilote, Amir, le joue avec les Buster Bladers et surtout les Oeil de Serpent, le meilleur deck du format. Alors la performance reste incroyable, mais on sent que le Magicien Sombre est surtout porté par des cartes plus puissantes. Il est surtout là pour le beau jeu, pour créer de l'exploit, pas parce que c'est une stratégie viable. Ça a peut-être toujours été son problème. Jeff Jones, Team Sam, ils ont joué Magicien Sombre parce que si tu gagnes un tournoi avec lui, tu entres dans la légende. Pas parce que c'était un bon deck. Est-ce que c'est la fin pour lui ? Peut-être pas. En tant que pilier du Guillaume, le Magicien Sombre recevra toujours de nouvelles cartes. Récemment, Konami a annoncé du nouveau support très prometteur pour le Dragon Blanc aux yeux bleus, alors peut-être que le Magicien Sombre est le prochain. Le Cercle Magique Sombre et l'âme éternelle ont formé une base énorme pour le deck, mais ils ont bientôt 10 ans. Peut-être qu'il serait temps de commencer à revoir la stratégie en profondeur. Après, encore aujourd'hui, en casual, le Magicien Sombre est un deck très fun, unique avec sa propre identité, donc essaye-le avec tes potes, ça vaut le coup. Parce que compétitif ou pas, c'est pas grave. L'important, c'est que le Magicien Sombre continue de faire partie de la mythologie de Yu-Gi-Oh. C'est à nous et à Konami de préserver son héritage. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était Théromique, dites-moi en commentaire ce que vous voulez pour les prochains pourquoi personne ne joue. Parce qu'on arrive un peu au bout de la liste, là, je crois, en fait. Je sais pas quand est-ce qu'on va arriver au bout des bons sujets Yu-Gi-Oh, mais en attendant, la passion est là. Donc, merci de m'avoir écouté. Croyant l'âme des cartes, à la prochaine.